La RDC est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Un mois après la nomination de Bruno Tibala au poste de Premier ministre, le pays n'a toujours pas ses gouvernements censés organiser les élections au mois de décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La nomination de Bruno Tibala est l'objet des controverses au sein de la classe politique. Certains jugent malvenus ses gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement qui est pratiquement un malvenu, mais plutôt les élections que les peuples attendent. Si nos politiciens avaient les Congois à cœur, il n'y aurait même pas un gouvernement. On aurait demandé que les secrétaires généraux expliquent l'affaire courante mais parce qu'ils doivent aller au Mangeois pour voir la région pour les élections, ils doivent partir là-bas et se partager les postes. Bon, alors donnez-nous un gouvernement pour que nous avance. Le rapport de consultation mené par le Premier ministre Bruno Tibala en vue de la formation du gouvernement a été remis jeudi quatre mains au président de la République, Joseph Kabila. Des sources auprès du Premier ministre ont annoncé sa publication dans un bref délai. Du côté des signataires des arrangements particuliers intervenus le 27 avril 2017, ce sont les appels au soutien qui se multiplient. La population a soutenu l'accord du 31 décembre, a soutenu l'arrangement particulier qui a été signé et d'office, a soutenu les premiers ministres ici de cet accord, ici de cet arrangement particulier. Donc ce n'est que normal que la population puisse lui faire confiance. En dehors de la population, la communauté internationale, comme ça au moins ça nous permettra d'aller de l'avant et d'aller vers les élections. C'est une équipe de 54 membres qui est attendue au prochain gouvernement, soit 13 de moins par rapport au gouvernement Samibadibanga. Un exécutif qui se fera sans le rassemblement aile Félix Tshisekedi, considéré comme l'aile radicale de l'opposition. Le gouvernement Tibala est appelé à organiser les élections en fin décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Sera-t-il possible de le faire à sept mois de cette échéance, une mission difficile, comme l'estiment de nombreux observateurs.